Là où les travailleurs se battent, nous devons être présents. Mais même là où tu n'as pas la religion au pouvoir, les femmes sont opprimées. Les peuples opprimés ont été pour leur liberté, pour leur indépendance, contre ce système d'exploitation capitaliste. Les lieux qui croient à la parole dans la politique, n'est qu'ils y ont sans l'espoir. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Lutte, Marx, la lutte et nous, le podcast du PSL. Alors c'est quoi le PSL ? C'est le Parti Socialiste de Luce, Link Socialiste Partei du côté néerlandophone. On a un parti marxiste unitaire et qui est participant à la lutte sociale. Aujourd'hui, on va avoir un sujet assez compliqué, assez d'actualité. On va parler du conflit israélo-palestinien. Donc, comme vous l'avez entendu, à partir du 7 octobre, il y a eu une attaque du Hamas qui a fait qu'Israël a réagi. Et on est face à une situation de conflit qui ne fait que s'intensifier au détriment des civils sur place et des habitants de Gaza, de la bande de Gaza notamment, mais aussi du côté de la Cisjordanie. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai à ma gauche Nicolas Croce, responsable des publications francophones du PSL. Bonjour Nicolas. Bonjour Verba. Et à ma droite, j'ai Éric Bill, qui est un ancien membre de l'exécutif du PSL et qui va venir nous parler justement de cette question-là. Bonjour Éric. Bonjour Verba. Bonjour Nico. Salut Éric. Et alors, moi, étant donné que je n'ai pas encore l'expérience de mes deux camarades sur la question, ça va être toi Nico qui va t'occuper d'animer la discussion. Quelle est la première question que tu voulais poser à ce sujet-là ? On est beaucoup à se dire, une pluie de bombes sur Gaza, encore une fois, et que peut-on faire pour arrêter en fait ce qui semble être une guerre permanente et une oppression permanente ? Qu'est-ce que le marxisme peut avoir avec tout ça ? Quel programme ? Quelle méthode ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme analyse et quoi tirer comme solution concrète ? Tout ça, c'est ce qu'on va aborder dans la discussion ici. Mais évidemment, c'est une situation complexe et il faut pouvoir commencer à un certain moment. Donc, je vais peut-être simplement demander à Éric de commenter les débuts du conflit ici et l'attitude du gouvernement israélien. Tout d'abord, il faut comprendre que le gouvernement en Israël, c'est le gouvernement le plus à droite, en fait, dans l'histoire de l'Israël. Et il y en a eu beaucoup qui ont été très à droite. Et ça s'est accompagné avec des provocations systématiques. Il ne faut pas oublier que, déjà, en Cisjordanie, avant même du 7 octobre, il y avait un record de morts. Je pense que c'était le plus élevé depuis 2005. Ils étaient déjà 212. Il y avait les attaques sur la mosquée Al-Aqsa, systématiquement des provocations, même avec un conflit militaire qui s'était déjà produit dans ce cas-là avec le djihad islamique en mai. Et aussi avec des militants, un peu de toutes les fractions politiques en Palestine, ce qu'on connaît sous le nom de Lionsdom. Mais il y avait d'autres groupes, en fait, un peu partout qui se sont formés, qui avaient eu déjà des conflits en juillet. Mais ce qu'on a eu maintenant, le 7 octobre, dans les précédents conflits, le Hamas était relativement tenu à l'écart, il faut le dire. Mais ici, c'est le Hamas lui-même qui lance une attaque, qui, en premier lieu, il faut s'imaginer, c'est pas une frontière, c'est une scission, c'est un blocade autour du Gaza, qui est cassé sur plusieurs lieux, avec des bulldozers, avec des aéroplanes, c'est comme ça qu'on appelle ça, avec des petits bateaux par la mer et tout ça. Et au début, il capte des jeeps, il capte même un tank et tout ça. Ça avait l'air comme si c'était une lutte de partisans. Et c'était vraiment une surprise totale, parce que le gouvernement de droite avait concentré toutes ses forces sur le soutien aux colonistes dans la Cisjordanie, et avait, ça c'est la discussion, dans un certain sens, ils se sentaient en sécurité au Gaza, qu'ils avaient tous sous contrôle. Il faut s'imaginer que le régime israélien dispose des moyens les plus modernes en termes d'armement, en termes d'informations secrètes, en termes d'agents qu'ils ont un peu partout, à Beyrouth, au Gaza, à Téhéran, ils ont partout leurs sources d'informations, et ils n'ont pas vu venir ça. Donc une énorme attaque, mais qui, par après, s'est dégénéré complètement, avec une tuerie qui a coûté la vie à 1400 jusqu'ici, et ça va probablement monter encore dans la région, pas simplement des gens juifs, aussi des bédouines et tout ça. Donc ça a provoqué un choc, parce que c'est le plus grand nombre de morts que tu as dans l'histoire de l'existence d'Israël sur leur terrain, et c'est un nombre de morts qui est au même niveau qu'il y a les 20 dernières années. Donc un énorme choc, et un gouvernement de droite comme celui que tu as en Israël, il a utilisé ça pour faire une contre, un peu comme à l'époque Bush, une choc-doctrine, qu'ils ont utilisé pour lancer une contre-attaque terrible, que, bon, je suppose que vous avez des questions là-dessus. – On a entendu le ministre de la Défense israélien, Yoav Galant, déclarer « nous combattons des bêtes humaines, nous agirons en conséquence », Netanyahou a déclaré « nous allons réduire Gaza en ruines », donc c'est clair, le gouvernement israélien applique sa propre version de la doctrine du choc. Jusqu'où est-ce que ça peut aller ? – Ça va très loin, donc pour le moment, le gouvernement israélien lui-même, le seul objectif qu'ils se sont posés, c'est l'écrasement total du Hamas, assurer que le Hamas ne peut plus être présent au Gaza, et pour ça, une énorme action de revanche, où toute la population doit en fait être culpabilisée pour cette attaque, et avec une brutalité, c'est naturellement de distance pour le moment, c'est avec des bombardements, mais aujourd'hui, en fait, ce matin, parce que je n'ose même pas penser ce que c'est déjà réellement, il y avait déjà 7000 morts au Gaza, Biden met en doute, en fait, toutes les organisations internationales disent que jusqu'ici, les chiffres qui ont été donnés officiellement par le ministère de santé au Gaza sont très fiables, et encore 1500 personnes qui doivent se trouver dans les ruines, qui sont probablement déjà morts, on est probablement déjà à 8000, et avec, je pense que c'est 16 000, mais tu sais, chaque jour, ça augmente le nombre de blessés, mais c'est sérieux, et sous une condition que le bombardement est partout, on ne sait pas où aller. Il y avait une fille qui a fait une déclaration, qui avait elle-même été dans l'attaque de Gaza, et qui a perdu des membres de famille dans cette attaque, et qui dit, écoute, moi, j'ai pu fuir ailleurs, mais je m'imagine ce que ça doit être pour la population palestinienne à Gaza, qui n'a nulle part à fuir, et qui même bombarde les lieux vers lesquels ils disent aux gens d'aller se réfugier, parce que c'est ça la situation. – Oui, et l'État israélien et ses défenseurs disent, mais bon, ils préviennent là où ils lancent des attaques, ils ont demandé de quitter une certaine zone de Gaza, mais en fait, d'une part, tout est bombardé, et d'autre part, ça fait aussi référence à de vieux souvenirs, notamment de la Nakba. – Oui, évidemment, ce n'est pas une coïncidence, avec le langage génocidaire que Galante utilise. Il faut s'imaginer, Galante, c'est celui qui voulait, à l'époque, quitter le gouvernement, et sur lequel il y avait un énorme mouvement qui s'était créé, parce que lui, il était considéré un peu plus, moins dur que Netanyahou sur le coup judiciaire qui se déroule en Israël. Donc, c'est ce même Galante. Donc, tu t'imagines dans cette situation comment ça se produit. Donc, il parle un langage génocidaire. Et en plus, allez, il rappelle au Nakba, où, en fait, la population palestinienne, à l'époque, était dite d'aller se mettre en refuge, parce que l'armée allait attaquer, mais qu'ils n'ont plus jamais pu revenir, 750 000. Ici, il y a la crainte. J'ai beaucoup de Palestiniens qu'en fait, l'objectif, et c'est aussi ce que quelques des ministres de l'extrême droite disent en ce moment, mais ce n'est pas encore la position officielle du gouvernement. Ce n'est pas encore. Et je pense qu'ils sont un peu retenus là-dessus. Aussi par les États-Unis, qui ne jouent pas du tout un rôle de temporaire. La présence de leur flotte dans la Méditerranée, c'est en fait un signe au régime en Israël. « Allez-y, nous, on couvre, parce que celui qui va vous attaquer de l'autre côté, nous, on va s'en occuper. » C'est plus ou moins ça ce qu'ils disent. Donc, c'est comme donner un feu vert, mais en même temps, les États-Unis, ils ont aussi des intérêts dans la région, et ils ont compris qu'un potentiel nakba, c'est-à-dire pousser la population palestinienne à travers la frontière, ce n'est pas une frontière, comment on appelle ça, à Rafa, pour aller créer des camps de réfugiés au Sinaï, en Égypte, comme on l'avait fait auparavant au Liban et en Jordanie, où ils n'ont jamais pu revenir. Ça, pour le monde arabe, dans les pays voisins, c'est quelque chose qui, pour le régime, ce serait inténable et ça provoquerait une énorme résistance massive dans ces pays-là. Et pour Sissi, donc le dictateur qui est au pouvoir en Égypte, il y a encore un autre élément qui joue, c'est que le Hamas est lié avec les frères musulmans et que naturellement, un million et demi ou deux millions de Palestiniens poussés hors par Israël ou sous l'œil de Sissi, ça va être une énorme opposition qui se développe et c'est peut-être le point sur lequel les frères musulmans peuvent se reconstruire. Donc, il a son propre intérêt qui joue là-dedans. Mais en effet, la grosse majorité de la population arabe ne veut pas que la population palestinienne soit poussée dans des camps de réfugiés au Sinaï. Et pour le moment, bien que dans l'extrême droite, enfin, pour autant qu'on peut, c'est dans le gouvernement en Israël, beaucoup, selon nos normes, ils seraient presque tous extrêmes droits, mais celles qui sont le plus encore à droite, Smotrich, Benvir et quelques parlementaires du Likoud, eux, ils voudraient faire ça. C'est une dynamique qui n'est pas exclue qu'elle va se développer. Mais pour le moment, la position officielle, aussi parce qu'Israël a encore des relations à entretenir, n'est pas encore à ce point-là. Moi, j'avais une petite question. Donc, la raison pour laquelle l'Égypte n'ouvre pas la frontière qui est là du côté palestinien pour faire sortir les Palestiniens et les sauver d'une certaine façon, c'est par peur de se voir se développer une opposition qui serait proche des frères musulmans en Égypte. C'est ça, si j'ai bien compris ? Il faut bien se rendre compte que depuis 1979, les relations entre la Jordanie et l'Égypte avec Israël ont été normalisées. Pourquoi est-ce que Sissipi passait cette normalisation ? En doute. C'est déjà une question à se poser. Et puis, le blocade du Gaza, c'est quelque chose que le régime égyptien a fait depuis, si je ne me trompe pas, 17 ans avec Israël. Donc, ils sont co-responsables là-dedans. Le régime égyptien, malgré le fait que dans la population, il y a une solidarité qui est présente, il y avait des manifestants. Lorsqu'il y a eu ce bombardement sur l'hôpital au Gaza, qui a provoqué une tollée, même en Europe, mais aussi dans les pays voisins, y compris en Égypte, lorsqu'il y avait les manifestations, il y avait des manifestants qui criaient, elles sont où, les armées arabes ? Bon, pas que nous, on est nécessairement en faveur de ça, mais ça exprime le sentiment qui est présent, et c'est l'expression d'on ne va quand même pas laisser massacrer, affamer, pas d'eau et rien du tout, de cette population palestinienne. Il y a un sentiment qui existe de solidarité. Et donc, oui, c'est en partie pour éviter un akba et arriver dans une situation semblable à la Jordanie, où plus que la moitié de la population sont des Palestiniens, ils ne veulent pas arriver à ça, aussi parce que ça aurait un coût énorme pour pouvoir gérer ça, mais c'est en partie aussi, naturellement, avec les propres objectifs politiques de la part de Sisi, qui ne veut pas ainsi faire revivre les frères musulmans, que lui-même, il a poussé du pouvoir avec un coût militaire, n'oublions pas ça. On pourra revenir un petit peu plus tard sur cette question de la stratégie d'implication des pays arabes dans la lutte pour la libération des masses palestisiennes. Maintenant, tu touches ici quelque chose qui est le potentiel d'extension régionale du conflit. Oui, le début, c'est un point, et ce n'est pas exclu non plus. Il y a déjà, n'oublions pas, on parle facilement des 7000 morts au Gaza, on parle facilement des 1400 qui ont été tués lors de la durée de Hamas, mais il y a aussi, depuis le 7 octobre, il y a déjà plus qu'une centaine de morts en Cisjordanie, et en fait, là, c'est évidemment les colonistes, c'est certain, qui sont tous armés au-dent, c'est évidemment le régime militaire d'occupation qui est là, mais c'est aussi l'autorité palestinienne qui joue le sous-traitant du régime colonial d'Israël pour tenir la population au calme, et malgré ça, lorsqu'il y a eu le bombardement de l'hôpital, et c'était la première fois, parce qu'auparavant, c'était une répression terrible, mais la répression, ça fonctionne jusqu'à un certain point. Il y a eu des manifestations massives en Cisjordanie pour protester contre ce bombardement, et un des slogans, c'était « Appa le président ». Et il voulait dire, Abou Maz, donc Abbas, c'est lui qui voulait dire avec ça, donc il y a une haine qui s'est développée, d'abord envers l'autorité palestinienne, certainement parce qu'elle collabore avec le colonialisme, mais jusqu'à un certain point, ça se reflète aussi sur le FATA, qui est quelque part vu comme responsable pour la collaboration qui se développe. Et puis quand on regarde plus loin, le Hezbollah, donc au Liban, il s'est toujours mis en avant comme la force majeure qui défend la cause des Palestiniens. Le Hezbollah devient de plus en plus sous pression, et il y a des manifestations de plus en plus massives qui se font jusqu'à la frontière. C'est un élément qui est présent. Mais naturellement, dans un pays qui est énormément en crise économique, on se rappelle tous encore l'explosion qu'il y a eu, donc tous ces éléments-là, les gens qui doivent braquer des banques, pas pour avoir l'argent de la banque, mais pour avoir leur propre épargne et tout ça, ça c'est la situation dans laquelle se trouve. Et le sud du Liban, c'est le plus pauvre, le plus touché encore, dans tout ça. Mais même là, il y avait des manifestations massives, et Nazrallah du Hezbollah, il discute bien avec les dirigeants du Hamas et du djihad islamique, mais jusqu'ici, le conflit de la part de Hezbollah reste, disons, ce qu'on appelle en anglais « low intensity ». Donc il y a une guerre, mais à un niveau d'intensité basse. Oui, c'est ça. Je ne vais pas le répéter. Donc, ça c'est l'élément. Mais il faut s'imaginer, Hezbollah, en termes d'armement, est beaucoup, beaucoup plus fort que Hamas. 150 000 missiles, quand on compte. C'est déjà quelque chose d'important. Et le Hezbollah, dans la dernière guerre, 2006-2008, avait quand même été capable, pas d'obtenir une victoire comme nous on l'entendrait, mais quand même de casser l'idée qu'Israël avait la voie libre. Ça, c'était quand même une défaite pour Israël qui s'était posée. Et puis, il y a naturellement l'Iran. J'ai vu que... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Américains envoient une de leurs... Porte-avions. Porte-avions, oui, on avait dans la route de Hormuz, où 20 % de tout le pétrole dans le monde passe par là. Un tiers de tout le gaz passe par là. Économiquement, ça a une énorme importance. Il y a les milices chiites en Irak. Il paraît qu'ils auraient attaqué sur deux, douze occasions des Américains. Et cette nuit, la dernière nuit, il y avait encore... Cette fois-ci, il y a eu des bombardements d'Israël sur les aéroports d'Alepo et de Damasque. Mais cette fois-ci, c'était des F-16 américains soi-disant en représailles à ces attaques contre leurs troupes en Irak. Avant qu'on continue, moi, j'aurais quelques questions. En fait, pour les gens qui, comme moi, s'y connaissent un peu moins, Mahmoud Abbas, c'est le dirigeant de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est l'autorité palestinienne qui dirige l'État palestinien, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un État, parce qu'ils n'ont pas leur autonomie sur beaucoup de choses, du côté cisjordanien. Et le FATA, alors ? C'est la fraction de Yasser Arafat au sein de l'OLP, qui est en fait dominant. Il y a d'autres fractions qui sont dedans, mais qui est dominant en Cisjordanie et qui, d'ailleurs, a été chassé à l'époque par Hamas au Gaza, parce que normalement, l'autorité palestinienne, selon les accords d'Oslo, c'était basé sur la Cisjordanie et le Gaza. C'était la soi-disant État indépendant palestinien, mais qui était complètement sous contrôle d'Israël, qui a suivi le premier intifada, qui était un mouvement de masse, quand les dirigeants de l'OLP se trouvaient, et Arafat se trouvaient encore en Tunis, et qui avaient vu que l'idée de militairement, sur base de soutien du régime arabe, mener une guerre contre Israël, que ça, c'était à bout de souffle. Ils avaient essayé ça en 1967. Ils avaient essayé l'Égypte et la Syrie en 73, la guerre de Yom Kippour. Et c'était une voie morte. Et puis, il y a eu un mouvement massif sur base de comités populaires qui s'est développé en Cisjordanie, mais dans une moindre mesure aussi au Gaza. En fait, ça avait commencé au Gaza, parce que c'était un travailleur en Israël, mais qui vivait au Gaza, qui avait été tué par la police. Puis, il y a eu des manifestations. Ils en ont tué d'autres. Des comités se sont créés partout. Il y a eu des grèves qui se sont développées, des manifestations, des émeutes, des comités populaires qui se sont formés, qui, d'ailleurs, avaient comme mot d'ordre pas d'armes dans nos manifestations parce que ça va donner l'excuse au régime israélien d'utiliser des armes beaucoup plus fortes qu'entre nous. Ils avaient même été capables de créer des ponts vers la population en Israël. Il y a eu une manif de l'est à l'ouest de Yérusalem, ensemble de femmes palestiniennes avec des femmes juives. Donc, il y avait cet élément de solidarité dans la population juive. C'est ça ce qu'ils ont. De ça, le régime, ça, c'est le nightmare. Cauchemar. Le cauchemar le plus fort du régime, c'est qu'ils perdraient le contrôle là-dessus et qu'ils auraient une sorte de solidarité, même si ce n'est pas du tout la majorité de la population juive qui pourrait se créer. C'est de ça ce qu'ils ont peur. Et en fait, les accords d'Oslo, c'est quoi ? C'est Yasser Arafat qui s'est mis à la tête du mouvement sur base de son autorité. Il en avait. Le PLO, l'OLP, on avait. Organisation Libération de Palestine. Il avait cette autorité. Il a utilisé cette autorité en fait pour trahir le mouvement du premier intifada qui a abouti dans la Cisjordanie et Gaza mais qui sont en fait des bantoustanes qui n'ont aucun pouvoir et en fait qui sont des sous-traitants de l'armée israélienne. Et à Abu Mazen, donc Abbas, c'est celui qui a continué après Arafat et qui, je pense que ça fait maintenant 15 ans ou plus qu'il n'y a plus d'élections. Dernièrement, l'année passée, ils allaient encore faire des élections. Ils les ont postposées parce que c'était clair qu'Abu Mazen allait avoir une défaite terrible dans les élections et donc il n'y a plus d'élections. Oui, donc la première intifada qui a commencé en 1987, j'avais lu il n'y a pas longtemps un témoignage d'un participant de la première intifada. C'était en 1921 à l'époque de la grève de la dignité sur laquelle on pourra revenir par la suite et qui parlait, en fait, qui disait si la pandémie avait pris place à l'époque de la première intifada, on aurait eu beaucoup moins de victimes et il faisait référence à la manière dont cette solidarité était organisée sur le terrain et en fait, la manière dont, sur base de l'organisation de la lutte, par la suite, ces comités ont commencé à prendre en fait en main de plus en plus d'aspects de la vie quotidienne et c'est un aspect très 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 important. Comme tu le signales, le processus a été trahi par Yasser Arafat qui a négocié en secret les accords d'Oslo. C'était aussi par crainte de perdre son autorité face à la potentielle émergence d'une nouvelle direction sur base de cette auto-organisation des masses au cours de la première intifada. Là, l'impasse à ce moment-là a progressivement donné plus d'espace non pas à la lutte de masse mais à des méthodes en fait, des actes de désespoir, d'attentats individuels, d'actes de suicides à la bombe, etc. Et en fait, ici, on en vient en fait aux discussions sur les méthodes de résistance et les méthodes pour assurer la libération des masses palestiniennes et à l'intérieur de là, comment est apparu le Hamas et que représentent le Hamas et ses méthodes aujourd'hui ? Tout d'abord, la grève de la dignité, ce n'était pas 1921, c'était 2021. Pardon, 2021. Il y a deux ans, c'est quand même très important parce que c'était une grève énorme. C'était une grève de la population palestinienne, mais partout, y compris en Israël même. Et malgré le fait que, souvent, on fait un peu la comparaison, on dit Israël, c'est l'apartheid. et il y a naturellement des parallèles très forts et nous, on n'a aucun problème que quelqu'un dit que c'est de l'apartheid parce qu'il y a des facteurs qui sont très forts d'apartheid qui sont présents aussi en Israël. Mais, comme nos Sud-Africains expliquent, il y a les parallèles. Israël s'est créé au même moment où l'apartheid a été introduit en Afrique du Sud, certainement. mais nos camarades en Afrique du Sud, eux, ils expliquent qu'en Israël, c'est pire que sous l'apartheid en Afrique du Sud. Et comment est-ce qu'ils l'expliquent ça ? En Afrique du Sud, la population blanche, le capitalisme, avait besoin d'exploiter les travailleurs noirs, même sous forme d'esclavagisme, ce qui était terrible. Mais en Israël, on n'a pas besoin de faire ça. En Israël, ils chassent la population palestinienne et ils les remplacent par des Juifs qui viennent de l'Afrique, qui viennent de l'Europe de l'Est, qui sont eux-mêmes exploités. Donc, ils ont des nouvelles réserves à exploiter qu'ils utilisent et qui sont d'ailleurs aussi opprimés et ça, c'est le revers de la médaille. Il y a les Sud-Africains qui disent, écoute, une femme de ménage blanche en Afrique du Sud, ça n'existait pas. Des femmes de ménage juifs en Israël, il y en a des masses, des blacks qui sont exploités comme des blacks de l'Est qui sont exploités dans cette situation. il y a eu un mouvement des black painters dans les années 70 en Israël, n'oublions pas ça. Donc, c'était beaucoup plus une société de classe en Israël que c'était dans le cas de la population blanche en Afrique du Sud. Et donc, ça, c'est une différence, une complexité que quand on parle d'apartheid en Israël-Palestine, on simplifie un peu les éléments qui sont présents là-dedans. Bon, j'ai un peu dévié. Un peu. Mais je voulais quand même faire ce point-là. Mais ça, c'est un point important. Mais ça fait aussi que il y a un pont à jeter entre ces populations. Et donc, la population palestinienne, elle a tout le droit à son autodétermination. Elle a tout le droit à lutter pour sa liberté nationale. Et j'y ajouterai encore quelque chose et social. Parce que si c'est pour avoir un régime corrompu, collaborateur avec le régime israélien qui s'enrichit, et c'est le cas autant pour l'autorité palestinienne que pour les dirigeants de Hamas qui ne vivent pas dans Gaza, mais qui sont au Qatar, c'est ça un élément qui est présent. Si c'est pour ça, ouais, ça va se venger. Et je réfère de nouveau à nos camarades sud-africains qui disent, pour expliquer la situation, ils disent, il y a plein de gens aujourd'hui en Afrique du Sud qui disent qu'aujourd'hui, la situation avec les attaques du gouvernement, même sous l'ANC, souvent sont pires qu'elles ne l'étaient sous l'Apartheid. Mais imaginez-vous en Palestine, comment les conditions sont là pires si tu as, en plus de ça, un régime qui depuis 15 ans n'a plus organisé des élections, qui est homophobe, qui a tous ces éléments-là réactionnaires, qui a comme modèle le système contre lequel on a vu encore un mouvement de masse un peu plus tôt cette année-ci contre le système en Iran, qui se base là-dessus, c'est encore pire que tu es confronté avec ça. Donc, la libération nationale sans libération sociale, c'est quelque chose qui mène ultimement aussi à un dégoût et qui va être exploité à 100% par l'autre état théocratique dans la région qui est Israël. parce que n'oublions pas ça, c'est un état théocratique malgré le fait qu'il y a des élections. Tu viens de parler de l'ANC, c'est le parti de... African National Congress, donc l'ancien parti de Nelson Mandela. OK. et maintenant, c'est Cyril Mramofo, j'aurais... C'est ça. OK, merci. Oui, en fait, on en vient à toucher les questions de maintenant, quel type de solution tu parles, voilà, aboutir à un état théocratique, ce ne sera pas une solution pour les masses, sur base de la complexité de la situation maintenant, mais aussi en gardant en tête des éléments comme tu abordes sur les Black Panthers qui se sont développés dans les années 70 dans l'État d'Israël, mais aussi sur des mobilisations de masses comme le mouvement détente qu'on a eu en 2011, au même moment qu'il y avait eu ce processus de révolution et de contre-révolution en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, plus récemment, l'écho qu'il y avait pu avoir à la grève de la dignité en 2021 et pas 1921, donc. Donc, ces éléments qui montrent quand même qu'il y a des luttes sociales à l'intérieur de l'État d'Israël, qu'il y a des fractures de classe qui peuvent être utilisées et mises à profit pour la libération des masses de la région. À partir de là, que fait-on et que t'y donnes ? C'est clair, il y a une société de classe. Aucun doute qu'il y a là-dedans. Mais, une société de classe qui est aussi marquée par l'histoire du colonialisme, par l'histoire de racisme, par l'histoire aussi d'un sentiment d'être assiégé qui est systématiquement exploité par le régime sioniste en Israël. C'est un facteur très important qui joue. Mais ça ne veut pas dire qu'à des moments, comme lors du premier intifada, comme lors de la grève de dignité, il n'y a pas quelque part un effet que ça peut avoir aussi sur la population juive. Lorsqu'il y a eu la grève de dignité, un des secteurs où les Palestiniens ont toujours du boulot, c'est dans la construction. Un autre, c'est par exemple dans tous les secteurs médicaux. Beaucoup d'infirmières, beaucoup de docteurs d'ailleurs, qui sont des Palestiniens. Donc, il y avait dans cette grève, c'était total. Il y avait beaucoup de travailleurs juifs qui disaient « Ouah, nous, on devrait faire grève comme eux. » c'est un exemple. Mais il faut en même temps dire qu'il y avait des syndicats qui soutenaient. Il y a eu des syndicats qui organisent d'abord des Juifs, mais qui, malgré tout, soutenaient, comme par exemple les travailleurs sociaux. Là, c'est très fort dans la construction. C'est très fort. Aussi dans le secteur des nettoyages, il y avait un soutien. Les chauffeurs de bus, il y avait un soutien. Mais par exemple, le secteur des électriciens, ils ont voulu couper l'électricité pour toute la Cisjordanie à ce moment-là. Et ça, il faut le savoir, Histatrout, le syndicat principal en Israël, c'est aussi un facteur composant de l'État israélien. C'est un syndicat, mais à l'époque, c'était, tout en étant le plus grand syndicat, c'était aussi la plus grande entreprise qui avait une propriété à l'époque qui avait en propriété à l'époque tout le système de santé, mais qui, pendant la période du néolibéralisme, comme nous, on l'a connu, l'État de providence chez nous, il y avait en Israël quelque part un État de providence, mais seulement pour la population juive, avec un aspect très raciste et en excluant tous les Palestiniens. Ça, ça doit être clair. mais il y avait cette illusion que l'État s'occupait au moins de tous les Juifs et surtout aussi de ceux qui avaient vécu le Holocaust. Et beaucoup de ça a disparu. Par exemple, le système de sécurité sociale est parti en faillite, ils l'ont vendu. Ellal, ils l'ont vendu. En quelque part, Isra Druth, maintenant, elle a une bureaucratie comme tous les syndicats dans le monde, elle a quand même encore cette histoire, mais quelque part, elle n'a plus les instruments matériels qui expliquent cette situation. Donc ça, c'est un élément fort. Donc comment est-ce que tu crées ces ponts-là ? Soyons clairs. Si on dit à la population palestinienne, attendez, les travailleurs juifs ne sont pas encore prêts, ils vont vous répondre mais comment est-ce possible ? On souffre déjà tellement longtemps et on doit les attendre eux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on dit vivez dans un état en commun avec des droits égaux, la majorité des Palestiniens vont vous répondre comment ? Avec ceux-là ? Nous, vivre ensemble ? Et si tu le dis en Israël à la population juive, faire un état ensemble en commun avec les Palestiniens, ils vont dire deuxième intifida, attentat et tout ça, ils vont tous se ranger derrière la droite, ça sera la situation. Si on dit deux états, l'exemple existe avec l'autorité palestinienne. Donc, sur base du capitalisme, un état, deux états ou dix états, sur base du capitalisme dans cette région-là avec une population qui est en fait insérée dans un terrain qui était originairement une autre population, c'est quelque chose d'impossible. c'est pour ça que notre mouvement, nos précurseurs, l'époque de Trotsky, mais aussi l'époque de Lénine, on disait créer un état pour les juifs au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui va mener, ça devra être un état armé jusqu'à dedans et qui sera toujours en guerre. et surtout après le holocauste, c'était la réaction de Trotsky, c'était on ne peut pas répondre à un crime juste par un autre crime. Mais vers 67, vers la guerre des six jours, à ce moment-là, tu avais déjà des générations entières qui avaient grandi là-bas et qui s'étaient forgées ensemble parce qu'en présent, ça comme c'était Israël en minorité contre toutes les armées arabes. Non, 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 les armées arabes étaient très limitées et en Israël, c'était toute la population, y compris les femmes, qui se battaient. Ils étaient en nombre beaucoup plus fort et évidemment, ils avaient le soutien des impérialistes principaux à soutenir ça. Donc, ça, cet élément, à ce moment-là, nous, on s'est dit, si on veut vraiment dire la base, c'est il faut passer non seulement par une révolution nationale pour les droits nationaux, mais aussi une révolution sociale, donc faire le socialisme, si on veut vraiment mettre ça en avant, comment est-ce que nous allons être capables d'impliquer tous les travailleurs dans la région là-dedans. Et si on dit d'avance à ces gens-là qu'on ne respecte pas non plus un certain droit d'autétermination pour l'autre communauté, y compris les juifs, pas naturellement selon les frontières que le régime capitaliste colonial a imposé, mais d'autres frontières à négocier entre les classes ouvrières collant leur garantie qu'ils auront ce droit, les frontières seront différentes, ça c'est quelque chose de clair, avec un droit de retour pour les Palestiniens qui ont dû se suivre, si tu veux en arriver là, c'est avec un programme socialiste. Et nous on pense que si la lutte nationale prend cette forme-là, quelque part il l'avait pendant la première intifida, ça va non seulement avoir un effet sur la population palestinienne, ça va aussi avoir un effet sur les populations arabes qui vivent dans les pays voisins qui sont tous confrontés à des dictatures et ça va inévitablement aussi commencer à discotcher d'abord petit, mais après plus grand, une partie de la classe ouvrière qui se trouve en Israël qui, elle, n'a aucun intérêt avec cette exploitation, mais qui, dont l'exploitation des Palestiniens sert en fait à dégrader aussi leurs conditions de travail au sein de ce qu'on appelle la ligne verte, donc ce qui est Israël sans le territoire occupé et tout ça. Donc ça, c'est l'élément qui joue là-dedans. C'est comme ça que nous, on approche. Il y a des appels très importants qui ont été lancés par les syndicats palestiniens pour refuser de participer aux livraisons d'armes ou d'équipements qui vont servir à l'armée d'Israël. On se rappelle au moment de la grève de la dignité en 2021, il y avait les dockers de Livourne en Italie qui avaient refusé de se charger de navires et qui avaient fait grève pour s'occuper de navires qui devaient transporter de l'armement vers Israël. Ici, comment construire un mouvement international de solidarité contre l'offensive à Gaza et pour la libération des masses opprimées là-bas mais aussi dans la région, quel rôle peut jouer la classe ouvrière et comment est-ce qu'on envisage aussi, nous, en Belgique et ailleurs, notre participation au mouvement de solidarité ? Là, tu es en train de placer le conflit qui s'est déroulé aujourd'hui dans son encadrement international. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que l'impérialisme occidental a vu dans ce conflit-là une occasion pour bien intégrer et fixer Israël dans le bloc impérialiste de l'Occident et d'utiliser ça pour essayer d'en fait restaurer le prestige que les États-Unis avaient perdu dans la période précédente où on lui reprochait de ne plus consacrer assez d'attention au Moyen-Orient, eh bien maintenant, ils vont y consacrer de l'attention et ce sera brutal. Ça, c'est la situation qui se trouve, sachant quand même que même les Américains sur une offensive terrestre à Gaza, ils sont un peu prudents parce qu'ils savent que le type de manifestation qu'on a vu dans les pays arabes, dans le nord de l'Afrique, jusqu'en Iran, mais aussi en Europe, ces manifestations-là, le jour où l'offensive terrestre commence, ça risque de se tripler, de se quadrupler, ça va devenir quelque chose de massif et ça, c'est important parce que le mouvement international contre la guerre a un énorme effet sur la manière dont les dirigeants peuvent continuer à jouer leur politique. Ils n'ont pas une politique qui est totalement indépendant de la réaction des masses. Ils sont obligés d'en tenir compte. La guerre au Vietnam, les Vietnamiens, ils se sont battus, évidemment, mais la première raison de la guerre au Vietnam, c'est qu'ils n'arrivaient plus à la vendre à la population américaine, européenne et tout ça. ça, c'était le facteur décisif. Et s'il y a un mouvement de marche contre la guerre qui se crée, ça va encore, vous savez, un mouvement créé stimule d'autres mouvements. Ça va avoir un effet sur la population arabe, naturellement, dans le nord de l'Afrique, au moins en Orient, mais ça va même avoir un énorme effet sur la population palestinienne, en Cisjordanie, au Gaza, mais aussi à la population palestinienne dans la ligne verte, ça va avoir un énorme effet et ça va commencer à renforcer encore la petite opposition qui existe aujourd'hui, cette petite partie qui a encore un peu d'humanité en soi-même dans ces conditions, ça va les renforcer. Ça, c'est un élément important. est-ce qu'alors on peut compter sur le gouvernement belge, les Nations Unies, les États-Unis ou leur caniche du Royaume-Uni ou la France avec Macron ? Écoute, soyons clairs. Est-ce que nous, on peut compter sur eux ? Non. Est-ce que vous pensez vraiment que les Palestiniens peuvent faire quoi que ce soit comme confiance en ces gens-là ? Exclus. Moi, je suis bien pour un boycott d'Israël, surtout tant que la guerre est en train de se faire et pas que sur les armes, mais évidemment surtout sur les armes. Mais je suis pour me référer pour ce boycott pas à Macron, pas à De Kro, pas à Biden et tout ça, mais je suis pour me référer aux travailleurs. Donc, ce qu'on appelle un boycott des travailleurs, comme ça s'était passé lors de l'apartheid, en Afrique du Sud. Et comme les travailleurs de Livorne avaient illustré, ça, c'est un appel à faire, chaque bateau, même chaque usine qui produit des armes pour utiliser dans la guerre, dans le massacre, parce que, nommez ça encore une guerre, il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est plus une guerre parce que c'est tellement asymétrique. Il y avait nos camarades sud-africains, j'ai parlé beaucoup avec eux, qui disaient, oui, à des moments, nous, on appelle une guerre parce qu'on ne veut pas présenter les Palestiniens comme que des possibles victimes, mais des gens qui peuvent se mettre debout. Ça, c'était un raisonnement que je n'avais pas encore tenu, entendu, et je pense qu'il y a un point là-dedans. Ceci dit, c'est un massacre. en premier lieu, avec un langage génocidaire et un langage à la limite d'une nouvelle magba, soyons clairs là-dessus et c'est totalement déséquilibré. Donc, des sanctions par des travailleurs, ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Appeler les bourgeois à désinvestir, si on peut mettre pression sur une banque ou quoi que ce soit, mais c'est quand même les travailleurs qui vont devoir faire ça, tu sais. Mais si on peut exposer quelque chose, pourquoi ne pas le faire ? Mais l'élément principal, c'est la lutte politique. Ne rentrons pas dans telle entreprise ou telle entreprise. Si on a une campagne, tant mieux, mais soyons clairs. Si cette entreprise-là n'investit pas, il y a même Testachat qui a conseillé aux gens que si vous faites un investissement, faites-le dans l'industrie de l'arme parce qu'avec la nouvelle guerre froide, tous les budgets de tous les pays sont en train de monter et l'armement en Israël, soyons clairs, c'est des budgets à la limite. Même Zelensky, il a des problèmes là-dessus. Il veut aller visiter Israël en partie aussi parce qu'il comprend que s'il ne se met pas à côté de Netanyahou, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, Israël-Palestine devient le sujet principal et quelque part, l'Ukraine est oubliée. D'ailleurs, Poutine, dans ce sens-là, il a un certain intérêt, c'est que l'attention est maintenant virée ailleurs. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important à tenir compte avec. Oui, évidemment, j'avais une petite question. En fait, depuis de nombreuses années, on voit une extrême droitisation israélienne. Et est-ce que on ne pourrait pas... Parce que comme c'est un phénomène qu'on observe à travers le monde aussi, est-ce que le fait que ça se soit extrême droitisé dans un milieu où il y avait le mélange de tout ce qui a fait le pire du capitalisme, le colonialisme, l'impérialisme et le refus d'autodétermination de certains peuples, est-ce que ce n'est pas aussi une conséquence du capitalisme qui, pour le moment, est en crise et donc elle revient à ses... pas à ses premiers amours, mais à une des formes efficaces qu'elle a eues par le passé qui est celle de l'extrême droite un peu partout à travers le monde et ça se critérise beaucoup plus en Israël parce que ça rassemble à peu près toutes les grosses questions sociales actuelles. C'est une très bonne question en fait parce que il ne faut pas oublier que déjà le système d'occupation en Cisjordanie et au Gaza ça ne tenait plus. Ça devenait quelque chose de totalement ingérable et la bourgeoisie en Israël en était conscient mais elle n'avait pas de réponse à ça. Elle ne va évidemment pas mettre en avant une réponse sociale ça c'est très clair et le système en Israël comme un peu partout dans le monde est en crise. Ce que vous dites extrême droitisation ou comme vous voulez plus de répression d'État. on est sorti de l'époque du néolibéralisme et on est venu dans une époque que nous on appelle l'époque de désordre avec des crises multiples sur tout le terrain écologique en termes de droits de LGBTQ de droits de trans l'église est en crise tout ce qu'on touche et ça c'est un peu typique c'est comme quand on a une panne à la voiture et on ne la répare pas elle va commencer à intoxiquer tout si vous êtes malade et vous ne faites pas rien autour tout l'organisme va commencer à s'infecter c'est ça la situation du capitalisme et pour s'en sortir de ça l'État a été appelé à l'aide et soudainement on a trouvé de l'argent partout pour puiser dans l'économie qu'on va vouloir récupérer n'oubliez pas ça donc l'État était venu à l'époque on disait il faut dégraisser l'État aujourd'hui on reconnaît ah oui il faut quand même l'État ils disent pour un peu modeler le système en réalité ce qu'ils veulent dire c'est pour sauver les capitalistes c'est ça ce qu'ils font mais en plus de ça on a aussi de plus en plus de mesures répressives de moins en moins de droits en Belgique on voit ça avec les licenciements de délégués les attaques sur le droit de grève et tout ça mais on voit ça aujourd'hui dans les pays européens mais dans tous les pays du monde occidental avec c'est la première fois que la tour d'Eiffel a le drapeau israélien qui est projeté dessus et c'est un peu partout galante avec son langage là il avait le tapis rouge c'est ça devant lui pour venir à l'OTAN expliquer sa situation il n'y a jamais eu un truc comme ça et ceux qui protestent il n'y a jamais eu autant de restrictions si Macron pouvait il n'y arrive pas quand c'est trop massif mais autrement il interdit toute manifestation en faveur des palestiniens ou contre la guerre parce qu'on est allé d'un antisémitisme typiquement de l'extrême droite l'antisémitisme c'était quelque chose pour la droite mais aujourd'hui ils ont changé le langage tellement ça me fait penser un peu avec en Flandre Bart de Weaver qui est anti-woke ils ont tellement changé le langage qu'aujourd'hui être antisémite c'est du moment qu'on défend le droit à l'autodétermination qu'on oppose au massacre des palestiniens on est déjà on est déjà classé antisémique ça veut dire qu'ils sont en train d'éroder le vrai sens du terme et à terme ça va se venger ça va se venger sur eux mais ça c'est l'élément avec lequel t'as confronté et évidemment ça se produit de façon plus brutale plus explicite dans les sociétés qui ont moins de moyens prévus qui sont en plus des difficultés et où il y a déjà un passé où il y a un racisme institutionnalisé qui existe un peu dans tous les pays mais là il y a encore un aspect supplémentaire avec l'oppression et l'exploitation d'un peuple qui a à peine le droit d'exister parce que c'est ça ce qu'ils disent donc ça a un effet quand tu crées quand tu permets une division dans la société quand on permet de diviser pour régner quand on accepte ça on va accepter les prochains pas et ça c'est l'élément avec lequel t'es confronté qui est évidemment alourdi par la faiblesse de la gauche qui est dans une situation de défense qui n'a pas une réponse comme en Europe la gauche officielle elle a commencé à adapter d'abord la politique néolibérale et aujourd'hui elle adopte en fait la politique répressive que Macron défend ou tout ce que ce soit il suffit de référer au président de Voroth donc l'ancien SPA pour voir un peu quel type de gauche en Israël c'est pire ce qui est la gauche là-bas c'est évidemment encore plus à droite que ça et la gauche radicale elle a développé dans certains pays et nous on est heureux qu'on a quand même un PTB malgré nos divergences qu'on a avec eux c'est un fameux pas en avant et c'est une arme contre l'extrême droite espérons qu'ils le mettent aussi un peu plus dans la rue et tout ça mais c'est quand même important mais en Israël naturellement la situation de la gauche radicale est beaucoup plus faible que ça ce qui a aussi un énorme effet et ce qui donne un boulevard à l'extrême droite pour jouer ce rôle donc t'as cet élément qui joue et qui joue spécifiquement plus fort en Israël et il y a un autre argument qui joue c'est que naturellement tous les pays autour la Syrie le Liban Jordanie Egypte Arabie Saoudite ben c'est pas d'exemple de démocratie et de liberté de presse de droits de femmes de droits des LGBT et tout ça tout ça c'est absent donc pour la population au sein de l'Israël c'est un peu comme aujourd'hui la droite en Belgique elle se revendique de la tradition de l'Occident dans laquelle tâte ses droits et ils oublient de dire qu'eux ils ont toujours opposé ses droits et qu'on a dû leur mettre le couteau sur la gorge pour qu'ils les concèdent à travers des grèves générales des mouvements massifs et tout ça mais maintenant ils se revendiquent de ça et ils prétendent que ça c'est typiquement occidental pour appliquer leur politique islamophobe qu'ils sont en train d'appliquer et bien en Israël t'as un élément comme ça c'est pas les dirigeants israéliens qui ont un régime théocratique et tout ça qui ont permis les droits des LGBT mais évidemment quand tu compares avec les pays autour c'est un droit qui n'existe pas et pire que ça parmi beaucoup de ces populations comme il s'est combiné avec l'oppression nationale brutale des palestiniens il y a un peu un réflexe que ça c'est des valeurs qui sont typiquement pour cet état colonial qui opprime les palestiniens et il y a un peu une identification de ça ça c'est le danger quand la gauche est absente comment la droite va commencer à instrumentaliser ça de tous les côtés ça c'est un problème avec lequel on est confronté tout à l'heure je n'ai pas répondu sur la question des comités populaires en Palestine et je veux revenir là-dessus aujourd'hui parce que comment est-ce que la gauche peut commencer à se former c'est comme les comités populaires à l'époque au Gaza et en Cisjordanie se sont développés c'est-à-dire d'abord pour assurer l'aide essentielle qu'avait besoin la population souvent c'est ça ce qui s'est fait c'était surtout des gens de gauche qui ont fait ça mais graduellement tu te formes comme une organisation d'aide mais très vite tu te rends compte que ouais si tu donnes de l'aide c'est un peu comme nettoyer avec le revenu ouvert tu ne vas pas y arriver donc la nécessité de s'engager sur le terrain politique commence à se poser et quand cette gauche commence à répondre sur cette question et à convaincre et à mettre ces projets en avant et à offrir aussi de l'autre côté de la division nationale une perspective de pouvoir avancer alors tu peux répondre à cette question-là et c'est pour ça que je lis systématiquement la question de la libération nationale à la question sociale c'est quelque chose qui est crucial tant qu'on n'a pas compris ça il y a un énorme problème qui va se poser et évidemment quand on se lit avec des forces réactionnaires écoute le fait qu'Israël fait le type de massacre qu'ils ont maintenant c'est parce que c'est le reflet méthodique d'idées politiques c'est en fait enraciné dans les idées politiques de ces gens qui sont au pouvoir là c'est ça ce qui est en train de se faire et quand Galan dit on est confronté à des animaux à des des humains animaux c'est la transmission d'un programme dans une méthode mais de même pour Hamas ces idées qui sont en fait contre le mouvement ouvrier contre le droit démocratique et tout ça malgré le rôle d'opposition à l'occupation qui joue quelque part ces idées-là expliquent aussi que pour Hamas un mouvement ouvrier de l'autre côté de la division nationale c'est pas rélevant ce n'est pas dans ses méthodes pour Hamas un juif c'est un juif point final on fait pas de distinction n'oublions pas que le sud d'Israël c'est aussi la région la plus pauvre dans la ligne verte n'oublions pas que des 750 000 colonisateurs en Israël ouais il y en a il y en a des idéologiques des pourritures de droite qui n'ont que cette idée dans la tête et qui ont certainement influencé aussi d'autres mais la grosse majorité des gens qui habitent là c'est parce que le gouvernement en Israël utilise ces gens là pour les faire habiter moins cher que dans la ligne verte même parce que autrement ils peuvent pas vivre et donc en fait ils instrumentalisent une partie de cette population et oui après ça a un effet parce que je ne sais pas si vous savez ça mais Tel Aviv c'est la ville la plus chère au monde pour aller vivre c'est énorme donc c'est cet élément là qui ressort aussi je ne sais pas si j'ai répondu mais si j'avais posé un peu un moment la question justement du Hamas et de de ses méthodes c'est très bien de revenir là dessus comme tu l'as fait en plaçant ça dans allez dans le cadre évidemment de peut-être juste une chose à propos de Hamas quand le Hamas s'est créé d'abord il y avait le djihad islamique d'abord mais le djihad islamique c'est une milice elle n'a pas l'ambition d'être un mouvement politique elle a l'ambition d'être une milice de combat mais Hamas a une autre Hamas est là elle fait comme à l'époque les partis catholiques faisaient ça aussi à l'occident ils avaient un réseau d'entraide ils ont ça le Hamas ils essayent d'être aussi un pouvoir politique quand le Hamas s'est créé ils ont eu énormément d'êtes financières de Israël parce que pour Israël c'était la manière de miner Fatah et l'OLP à l'époque qui étaient les forces dominantes dans le mouvement pour la libération palestinienne si vous voulez faire une comparaison c'est un peu comme Al-Qaïda qui originairement a été financier lors de la guerre à l'Afghanistan et qui est une décruissance de ça un monstre Frankenstein créé par l'impérialisme américain et bien Hamas ils sont loin de là maintenant maintenant c'est le Qatar qui rassure principalement les finances et l'Iran qui essaye de les armer mais beaucoup plus facilement Hezbollah et tout ça mais c'est le régime en Israël a une responsabilité profonde dans le fait que le Hamas a pu se développer comme un mouvement politique principalement au Gaza mais aussi en Cisjordanie n'oublions pas ça là ils ont une énorme responsabilité je voulais quand même clarifier ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement connu oui et qui est également une des manières dont l'état d'Israël a voulu réagir dans le cadre de la première intifada pour essayer de dévier le mouvement de l'extérieur on a parfois l'impression que finalement toute la résistance palestinienne est uniforme unifiée derrière le drapeau palestinien qu'on voit partout dans les mobilisations et qui commence effectivement à avoir un caractère de masse encore la semaine dernière à Bruxelles on a eu entre plus de 25 000 personnes qui étaient là plus de 100 000 à Londres très peu de temps avant et c'est des chiffres qui sont destinés à gonfler au fur et à mesure que le conflit va gagner en intensité mais justement dans ces mobilisations là comment faire pour faire entendre cette voix d'une réponse socialiste reposant sur une unité et une indépendance de classe dans le mouvement comment utiliser aussi les éléments les symboles faire face aux symboles de résistance qui sont présents dans le mouvement pour essayer en fait de faire progresser aussi ici dans les mouvements anti-guerre à l'extérieur de la région la conscience vers une conscience non seulement de rejet de ce qui se passe là-bas mais aussi pour un autre type de projet de société et un type de projet de société socialiste c'est un peu normal que des gens ils cherchent des symboles visibles pour exprimer l'unité à l'époque tout le monde qui soutenait la lutte pour la libération palestinienne ils portaient un keffiye un keffiye c'était un peu normal c'est normal que les antifascistes ils portent un triangle rouge ça c'est quelque chose qui est assez normal ce qui est un peu moins normal c'est que des gens qui s'opposent à la droite nationaliste flamande dont le drapeau représente évidemment a connu une histoire derrière il a été fortement entaché ils prennent le drapeau belge pour remplacer ça n'oublions pas le drapeau belge c'est le drapeau de l'empire colonial qui a provoqué un massacre un génocide littéralement c'était pas seulement le langage bon faut encore voir en Israël ce que ça va devenir mais c'était un génocide qu'ils ont provoqué Léopold II et ce qui a par après suivi donc il faut quand même heureusement le mouvement ouvrier a eu son propre symbole international le drapeau rouge qui à mon avis est un élément fort comme le mouvement LGBT TQI a aussi ses propres drapeaux j'ai pas de problème avec et je comprends très bien et je 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 crois que c'est une différence c'est que le drapeau palestinien c'est le drapeau d'un peuple qui est interdit son autodétermination le drapeau kurde le drapeau des des Amazirs évidemment mais j'étais encore sur allez je voulais illustrer ça donc ça c'est le positif et c'est très positif dans ce sens là qu'il y a encore la volonté de montrer que ce peuple il existe et a des revendications à mettre en avant ça c'est quelque chose qui est très clair et donc dans le mouvement contre le coup judiciaire de Netanyahou qui a tenu pendant neuf mois à travers le conflit militaire de mai et de juin ça a tenu lorsque il y avait des gens qui venaient avec des drapeaux palestiniens il y a eu des éléments de droite qui essayaient de les chasser la police est intervenue nos camarades en Israël palestini ils sont toujours intervenus pour défendre ces camarades là du droit à porter ça et lorsque en Belgique le gouvernement pas dans les grandes manifs là ils n'osent pas la police de Bruxelles dans les toutes petites manifs parce que pas chaque manif a 40 000 personnes comme le samedi dernier ils essayent de reprendre les drapeaux palestiniens parce que ça c'est soi-disant un soutien à Hamas que tu es en train de donner ou par exemple en en Allemagne ça va beaucoup plus plus loin encore ou en France ça va beaucoup plus loin encore ou en Angleterre donc c'est des mesures de répression que nous on est absolument contre et on va toujours intervenir pour avoir le droit d'être là mais pour nous la solution du problème n'est pas une solution nationale c'est une solution politique qui est sociale en premier lieu et donc même si nous on défend le droit de porter des drapeaux de peuple de nation et tout ça et qu'on fait clairement une différence entre le drapeau français allemand belge américain israélien qui sont des drapeaux d'impérialisme dominant dans la société qui ont leur propre état et qui l'utilisent pour opprimer des peuples sans état ou le drapeau turc malgré le fait qu'on comprend cette question là pour nous il y a un élément de programme qui intervient là-dedans c'est la nécessité pour que la lutte pour la libération soit une lutte qui se qui se qui se qui se mène pas en premier lieu sur le plan national mais sur le plan social et donc notre drapeau c'est rouge et notre drapeau qu'on va promouvoir c'est cet élément là essayer d'amener cette question là mais évidemment celui qui vient avec un drapeau palestinien se courir à côté de moi je l'accueille avec plaisir contrairement à celui qui vient avec un drapeau israélien ça est clair qu'il y a une grosse différence qui est là mais je mène aussi dans les discussions avec nos camarades en Palestine en Israël les camarades qui sont juifs d'origine ou des camarades qui sont arabes palestiniens d'origine nos camarades ils vont avoir cette même attitude pas de drapeau israélien si on veut chercher les drapeaux de l'Israël d'une manif on va applaudir si on veut chasser les drapeaux palestiniens dans une manif on va les défendre mais en même temps c'est pas nous notre drapeau principal notre approche c'est d'essayer d'expliquer que justement cette lutte de classe c'est ça le moteur de l'histoire et ça veut ça veut pas dire que la lutte de classe ne doit pas reprendre les revendications nationales justifiées absolument mais sous le sigle du mouvement ouvrier c'est ça qui est un élément une spécificité explicite de notre part qui nous met un peu en décollage à des moments avec d'autres gens de la gauche qui disent en fait la lutte pour la libération nationale nous permet de travailler avec n'importe qui nous on pense que ça c'est une voie qui est dangereuse ça ne veut pas dire qu'on va pas marcher ensemble avec une population même avec certaines figures qui sont de centre voire même de droite jusqu'à un certain point pour la libération nationale mais on va marcher séparément dans cette donc on va frapper ensemble et marcher séparément pour clarifier que la classe ouvrière a un programme spécifiquement indépendant et d'ailleurs plus encore que dans le passé seulement ce type de programme peut nous mettre un pas en avant très bien peut-être une dernière petite question parce que quand on parle de la gauche en fait on a l'impression qu'elle est totalement absente de la région or il y a eu une gauche très puissante dans la deuxième partie du 20ème siècle dans la région et c'est clair qu'il y a eu tout un tas de manœuvres de la part de différentes puissances impérialistes pour détruire les forces de gauche quitte à créer des organisations ou soutenir le développement d'organisations on a parlé du Hamas tout à l'heure et de ce phénomène de monstres de Frankenstein qui sortent du contrôle de leurs créateurs par la suite mais il y a quand même eu aussi des erreurs stratégiques et tactiques de ces organisations de gauche est-ce que tu peux donner un petit aperçu de ça écoute c'est très clair que immédiatement après la deuxième même déjà avant la deuxième guerre mondiale mais surtout immédiatement après la deuxième guerre mondiale il y a eu dans plein de pays dans la région des partis communistes massifs sur base de l'autorité jusqu'à un certain point de la révolution russe jusqu'à un certain point comment les bolcheviques qu'ils avaient travaillé avec le peuple opprimé et étaient leurs meilleurs défenseurs de cause et partiellement aussi l'existence de l'Union soviétique même sous sa forme très dégénérée déjà sous Staline qui était quand même comparée avec l'impérialisme un pas en avant donc tu as eu quand même des partis massifs comme le tout qui est un peu comme l'organisation L'Arche en Iran qui se sélectionne celui-là parce que là c'est le plus visible comment en fait le tout a formé un front populaire avec des forces de la droite comme l'Ani les islamistes à l'époque en fait la bourgeoisie autochtone des comment on appelle ça des bazaars des bazaars oui contre la soi-disant modernité du chat qui voulait soi-disant moderniser le pays mais qui surtout défendait l'intérêt des multinationales et était en conflit avec la bourgeoisie des bazaars mais tout aurait dû défendre un programme indépendant le tout dé s'est auto-censuré dans son programme pour ne pas se mettre en décalage avec la bourgeoisie des bazaars qui était soi-disant la bourgeoisie opposée à l'impérialisme on a connu ça souvent on l'a connu encore dans la révolution espagnole les le gouvernement ensemble avec une partie soi-disant progressiste de la bourgeoisie mais ce qui a mené à l'erreur que la république espagnole n'a pas donné en fait n'a pas cédé l'indépendance du Maroc et ce qui a été un facteur important pour justement pour Franco de mobiliser des troupes là et cette erreur a continué à se répéter parce que évidemment l'exemple c'était lui qui mettait ça en avant ce type de front populaire et donc ça a fait que les partis communistes ont raté d'énormes occasions et sont en fait venus en décalage avec la population et d'ailleurs c'est pas la seule force qui s'est développée par après t'as eu le panarabisme qui a commencé à se former nous notre premier membre dans l'histoire déjà longtemps de notre courant dans Palestine Israël c'était un ancien panarabiste à l'époque où Nasser menaçait de nationaliser le canal Suez où en fait l'impérialisme français et anglais voulaient intervenir mais que Luce à ce moment-là était intervenu dans le processus pour dire que s'il y avait une guerre contre Nasser c'était pas une guerre contre Nasser ce serait une guerre contre Luce et boum ça s'est bloqué pas que Nasser a créé un modèle a fait de l'Egypte ce que d'autres ont fait de commencer à complètement nationaliser l'économie et introduire une sorte de copie de ce qui existait en Urs non Nasser il n'a jamais mis fondamentalement en péril l'existence du capitalisme en Egypte mais à ce moment-là il était capable d'exploiter un peu la contradiction qui existait sur le plan international entre d'un côté les pays soit des gens communistes plutôt stalinien basé sur des économies planifiées et d'autre part l'impérialisme de l'Occident dominé par les États-Unis et ce n'est que seulement après avoir testé toutes ces possibilités dans le désespoir qu'une force réactionnaire qui se base sur un fondamentalisme parce qu'il faut en clair c'est un fondamentalisme c'est comme les plus à droite catholiques ici qui veulent imposer leur religion qui ne conceptent pas leur religion comme une méthode d'essayer d'alléger la souffrance dans la vie ce que je peux comprendre mais qui essayent d'imposer leur religion comme une forme de contrôler comment les gens vont se comporter ces intégristes-là souvent soutenus par l'impérialisme j'ai déjà cité Hamas et le régime israélien j'ai cité Al-Qaïda le wahhabisme et tout ça avec le soutien de l'impérialisme qui a assuré qu'ils peuvent garantir leur position tous ces éléments-là ont influé et c'est dans ce cadre-là que toutes les contradictions dans la société commencent cherchent à se traduire et s'il n'y a pas un canal crédible de la gauche qui est présente l'eau va quand même chercher un chemin et malheureusement ce n'est pas toujours le même chemin que nous on aurait voulu mais il faut en même temps dire que les conditions sociales les conditions matérielles remettent à chaque fois le mouvement ouvrier en avant même au Liban 18 années des guerres civiles et t'as eu des mouvements de grève qui ont commencé à se développer par après donc ça c'est quand même il y a toute la confusion qui peut se créer il y a les idées qui en général sont les idées de la classe dirigeante dans la société mais heureusement pour nous il y a encore les conditions matérielles qui systématiquement remettent la classe ouvrière en action combien de syndicats jaunes on n'a pas connu et qui sont par après devenus des vrais syndicats donc ça c'est la confiance qu'il faut avoir dans la capacité du mouvement ouvrier même dans les pires des conditions à systématiquement se remettre et plus que ça c'est la seule classe c'est la seule source sociale qui est vraiment capable de résoudre toutes ces questions parce que même si après une destruction complète du Gaza et cette catastrophe les palestiniens sont mis à plat pendant des années j'espère que ce n'est pas le cas mais c'est une possibilité qu'ils sont complètement démoralisés même là ces conditions matérielles vont faire remonter ce peuple qui pense que tu peux avoir une solution à longue durée sur cette base là celui-là il se trompe il va toujours être contrôlé et d'ailleurs c'est toute la gestion de l'occupation à chaque fois Israël cherche comment assurer un contrôle là-dessus ça fonctionne avec des gros dégâts à un moment mais à chaque fois ce équilibre dont ils ont espéré maintenant on y est à chaque fois cet équilibre est quand même de nouveau recassé parce que le fondement le non donner accès aux palestiniens à leurs droits nationaux et leurs droits sociaux ce fondement ça ils ne peuvent pas le résoudre parce que ça serait l'abondance l'abandonnement du capitalisme dans la région Merci Eric j'espère qu'après avoir écouté nos deux intervenants aujourd'hui vous en savez déjà un peu plus sur le conflit israélo-palestinien avant de se quitter je vais vous informer de quelques prochaines manifestations qui se dérouleront ici à Liège la campagne ROSA qui est la campagne féministe et socialiste du PSL organise le 18 novembre à 16h au Beaumur à Liège une après-midi de discussion le but en fait c'est de mobiliser jusqu'au 25 novembre qui est le jour de la qui est le jour de ah non de mobiliser jusqu'au 26 novembre qui est la manifestation nationale contre les violences de genre à Bruxelles donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook vous retrouverez une page néerlandophone pour les néerlandophones une page francophone pour les francophones qui vous expliquera toutes les démarches à faire pour essayer d'avoir plus d'informations sur nos actions et n'hésitez pas à nous rejoindre le 18 novembre en tout cas merci Nico merci Eric pour cette discussion qui a été touffue je pense qu'on peut dire ça merci à toi nous avoir offert cette possibilité j'ai quand même terminé par un petit coup de promotion pour celles et ceux qui auraient envie d'en savoir plus il y a évidemment tout plein de choses qui arrivent très régulièrement sur notre site socialisme.be et qui développent également l'activité de nos camarades dans la région et puis il y a notre mensuel lutte socialiste de lignes socialistes de lignes socialistes pardon en néerlandais et qui énormément de points qui ont été abordés aujourd'hui sont dans le numéro de novembre que vous pourrez trouver en vente soit online soit aux événements qui ont été présentés précédemment il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne lutte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501